La conférence de Pierre Bourdieu 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 John Kenneth Galbraith Le plus célèbre économiste américain Référence historique des démocrates Il publiait deux ans avant sa mort Donc en 2004, il est mort en 2006 Un pamphlet subversif Contre les dérives de l'économie de marché Et ce qui est marrant C'est le titre de son ouvrage Qui est sorti en 2004 Il est mort en 2006 Écoutez bien le titre Les mensonges vrais de l'économie non libérale Donc ça c'est le bras droit Donc c'est le cerveau C'est le penseur du système Mais deux ans avant sa mort Il nous délivre Mieux vaut quand même avoir affaire Vraiment au penseur Au concepteur Au créateur de quelque chose Qu'à ses disciples Les mensonges vrais de l'économie Vous voyez c'est un oxymorque C'est une contradiction Un de ce mouvrage C'est vraiment qui va planter le décor C'est Maurizio Lazzarato J'ai déjà cité plusieurs fois Dans les thèses Les gens qui me lisent Le titre c'est La fabrique de l'homme endetté Le sous-titre Essai sur la condition non libérale Alors en disant cela J'annonce d'abord Les trois parties de ma conférence Et je dis que tu as très bien mis la piste Rapidement La doxa ou bien l'idéologie non libérale A une préhistoire Rapidement Je vais juste mettre Le dispositif Pour que nous ayons un échange Mais aussi Le but De ce centre C'est aussi Pousser les gens A être des sujets Qui pensent par eux-mêmes Les problèmes de leur vie Parce que dans une Doxa Dans une hydrogyne non libérale On nous prend comme une masse Comme un troupeau Qui s'abreuve Aux mêmes endroits Aux mêmes télévisions Aux mêmes images standards Avec la tyrannie De la normalité non libérale Sans nécessairement questionner Questionner les choses Donc dans les trois parties Il y aura la première partie C'est La préhistoire De la modernité C'est-à-dire Aux sources Baptismales De la modernité occidentale Parce que l'idéologie N'est qu'un avatar Une manifestation Tardive De la modernité C'est bien Vous me voyez venir C'est le cogito de Descartes Je parle Donc je suis Deuxième station Trois stations Pierre Bourdieu Qui est aussi un grand monument Du 20ème siècle Du 20ème siècle Qui a quand même un maître Qui nous a livré Des outils De déconstruction Des outils vraiment puissants De déconstruction Des systèmes Et la dernière partie C'est le prophétisme biblique Et comme j'ai dit Dans mon argumentaire Alors je commence Par l'introduction Penser C'est faire des liens C'est tisser Tisser des passerelles Entre plusieurs chances De penser Où le système Sa faiblesse C'est Nous montrer seulement Un seul aspect Une seule direction On peut résumer D'entre deux jeux On peut appeler La rationalité Instrumentale Unidimensionnelle Physico-mathématique Alors je commence La première partie Des cartes Et la source Ou bien La source Baptismale De la modernité occidentale Un peu de préhistoire Mais Des cartes C'est qui ? C'est quelqu'un Qui opère une rupture Vraiment C'est une révolution Quand je dis Des cartes Je pense aussi A Galilée A Copernic C'est tous ces gens Qui rompent avec L'épistémologie Du Moyen Âge La scolastique L'Église Qui a vraiment La place de Dieu Dans le monde C'est le pape Qui donne aux gens Au portugais Aux espagnols D'aller explorer Le monde lui appartient Et c'est l'Église Qui a le savoir A donner aux masses On est une masse Devant l'Église Et une théologie Une philosophie Scolastique Je n'entrerai pas Dans le détail Mais Des cartes Quand il dit Je pense Donc je suis Cogito Ergosum Je pense Donc je suis C'est là La révolution De la modernité C'est à dire Comme tu as dit Biko Le sujet On est dans L'émergence du sujet C'est une grande révolution On appelle ça Révolution copernicienne C'est une transmutation Le mot est fort C'est le mot de l'alchimie Une transmutation De substances C'est une autre chose C'est une autre substance C'est notre être Qui apparaît Et Descartes En disant Cogito Ergosum Suivez-moi bien La conférence Se joue déjà là Si vous avez compris ça Je pense On peut arrêter C'était un mathématicien Un métaphysicien Un élève de jésuite Quand vous lisez Les méditations Il est en train De réfléchir Qui suis-je ? Ceux qui connaissent L'exercice spirituel Des jésuites Il est en train C'est comme une prière Devant Dieu Oui Souvent La paresse intellectuelle Voilà La théologie N'a rien à faire Avec la science Arrêtez Alors La révolution De la modernité Je vais aller vite Parce que ça C'est des choses Qui seront publiées Bientôt Dans mon prochain ouvrage C'est la Mathesis Universalis Je répète le mot Mathesis Universalis Ça signifie Les mathématiques Vont Nous permettre De dominer la nature En maîtrisant Les lois de la nature Que Dieu a mises Dans la nature Puisque là Pourquoi toujours Opposer science Et religion Mais attention C'est pas De mathématiques Maître Et possesseur De la nature C'est évident Pour aller Ottawa Et 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 Yahoundé Chez Europe Mais c'est mathématique Et physique On va faire décoller une masse C'est loi de la mathématique Et physique Ce sont des faits Mais attention Descartes Et c'est ça Pour Dieu Je ne sais pas C'est un esprit infini Et c'est là La crise actuelle Est là C'est à dire Les mathématiques Que nous faisons Pour faire décoller Yahoundé Ottawa C'est pour un être humain C'est pas nécessairement valable Pour Dieu D'ailleurs Dieu Assez mathématique Parce qu'ils disent Que je suis Entre cogito Et gossum Je me pense Je pense Je suis Mais très vite Ça c'est une méditation Les gens Toujours gardent ça Mais il y a Cinq étapes Dans sa pensée Mais je suis mortel Qui m'a mis Qui m'a créé Comment un être mortel Peut dire cogito Est-ce qu'il n'y a pas Un malin génie Qui me trompe Qui est tout puissant Plus puissant que moi Et ça c'est la crise De Descartes Il est très sensible La toute puissance De Dieu D'ailleurs il dit Que la différence Entre ma pensée C'est de Dieu C'est que si Dieu pense Qu'il y a Des chevaux Dans une table Il est créé Aussi moi je pense Les chevaux Bon c'est une pensée Là il a vu juste Parce que c'est un théologien Descartes Il reconnait Qu'il y a autre chose Moi je n'ai pas Même il peut dire Que ma vie Termine Parce qu'il a le pouvoir Le Dieu Descartes De dire qu'une âme Il a le pouvoir De détruire une âme C'est fini Et ses disciples Les disciples allemands Vont radicaliser C'est toute puissante De Dieu Important Donc la mathésis Universaliste Descartes Je vais finir Cette première partie Je passe les détails Alors il y a les gens C'est ça la modernité occidentale Donc vous voyez que Je schématise les choses Mais c'est ça un peu Une rationalité Mathésis Universaliste Où le sujet dit Je pense Donc je suis Dans les limites D'un être mortel C'est vrai On peut faire décoller Yaoundé Ottawa C'est vrai C'est pas mal ça Mais c'est quand Voilà je suis déjà vers la fin C'est quand Cette mathésis Universaliste Prend la place De l'absolu De Dieu Que ça ne marche plus C'est la crise Que nous vivons aujourd'hui C'est une crise De faire la part des choses Et les pères fondateurs Des cartes Lébénides Et les autres C'est des gens Qui cherchent Dieu Ils ne posent pas La question de son existence Ils ne doutent pas de ça Mais qu'est-ce qui s'est passé après Ah vous savez Ce n'est pas prouvé Par la mathématique Mais les mathématiques Non mathématiques C'est pour les humains C'est les gens Qui savent Qu'il y a aussi Des esprits Des anges Tout tout Et puis Qui n'ont pas à parler Comme je parle Parce qu'ils n'ont pas Une bouche Et un corps D'ailleurs c'est le problème Du corps chez Descartes N'est-ce pas Je suis une chose qui pense Je ne sais pas Comment est-ce que L'âme est liée au corps Mais allons-y alors Mais c'est le problème De la philosophie On ne sait pas Il dit oui Dieu seul Ils vont se battre Les philosophes Mais on ne sait pas Personne n'a la réponse C'est Dieu qui fait L'union de l'âme au corps Et quand on est dans Les salons funéraires Cette union n'est plus là Dieu ne la maintient plus Vous voyez que Je ne suis pas encore En train de dire Tu as payé Tes assurances vie Je suis dans la philosophie Non la différence Oui Hervé C'est vrai Mais exemple si je suis là Je suis en train de parler Mais si je suis un cadavre Je ne parlerai plus Mais je n'ai pas Un rapport mathématique Au fait que je sois en vie Ça c'est très important Je n'ai pas dit Bon Hervé Je suis sûr À 17h On va se voir Dans la voie de nuit ici Mais c'est juste Une blague Tu n'as pas Un rapport mathématique Or nous fonctionnons Comme si nous avions Un rapport mathématique À notre vie Et à nous-mêmes C'est ça la crise actuelle J'ai fini cette première partie Qui critique encore Descartes Il y a aussi Ce que j'aime Dans la société occidentale La loculture C'est quand même ça Ça il faut qu'on apprenne ça Quelqu'un qui vient Il dit que tout le monde Depuis Platon jusqu'ici Il n'a rien Il n'aurait compris Moi je te comprends Et puis un autre vient Quelqu'un après Il dit Oui tu vois Je te fais tomber sur ce point Et puis l'autre vient comme ça Ça c'est important En philosophie Tu ne peux pas dire Ah mais tu ne peux pas dire ça Écoute le chef d'état Il dit que tu n'aies pas des attributs Ils vont te tuer ce soir Ça n'a rien à voir C'est juste donner des arguments Il y a un monsieur Qui s'appelle D'abord Hegel déjà Qui va faire des choses En disant Savoir absolu En portant des cartes La négativité Donc comme si l'esprit Dieu Doit Comme sexualiser dans le monde Et puis se nier Pour se retrouver Et toutes les choses comme ça C'est ingrat Même aujourd'hui en France L'université est divisée Entre deux sectes Hegelien et Heideggerien Mais ce qui est fort Je ne finis pas ça C'est qu'il y a un autre Heidegger dit Oui mais tout le temps Pas de Hegel Mais voilà Je vais le faire tomber Dans son livre Être et temps Paragraph 58 Zayt ou Sight Il dit que Quand Hegel parle de la négativité En fait c'est de la mort Il parle comme si je suis là Ainsi comme je vous parle Et puis je maîtrise 1 3 moins 2 Et puis je suis à l'heure Parle Non Heidegger dit non Là il n'a pas compris Et là je le fais aussi tomber Parce que la question De la négativité Pour un être mortel C'est le fait Je prends encore l'exemple Du salon funérail Quand même qui est fréquent Parce qu'il ne passe pas Deux semaines Sans qu'on enterre Quelqu'un de la communauté africaine Pas non plus C'est l'exemple Donc Il n'y a plus le langage Quand les gens sont là Ils n'ont plus le logos Donc Ça nous coupe le langage Et alors Sans faire Entrer dans les détails Quand on dit logos Ça signifie en grec Comme Sujet Énoncer quelque chose Je suis malade Le logos C'est pour Énoncer une positivité Or La mort La négativité C'est L'absence Le langage C'est à dire Le langage que nous avons Ne peut pas énoncer la négativité C'est pourquoi Les gens qui meurent C'est pourquoi les gens qui meurent Ne parlent pas La mort Suspense le langage Donc Heidegger dit Oui Heidegger a oublié De dire Avec la mort Avec l'angoisse Devant la mort Ok Tout On se tait Or Heidegger Lui parlait encore Voilà Négativité Non c'est faux Les gens qui sont là Au son funérail Ne parle pas Et ils n'ont pas Un rapport mathématique Tu n'as pas dit Je décide Non 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 Il y a une passivité Ça c'est Heidegger Alors je termine Parce que mon ouvrage Va sortir bientôt Mais il y a un autre français Michel Henry Ça c'est un peu ça Occidental Donc lui il va aussi Surplier à Montpellier 30 ans de travail Juste pour faire tomber Heidegger Et il le fait tomber En disant Oui Heidegger Il dit quand même Que la mort L'âme de l'homme C'est la temporalité Non pas que 15h 16h 17h C'est ça n'existe pas C'est ton âme Là le temps L'espace C'est l'esprit Ce sont les catégories Qui sont dans les C'est pas comme L'employeur a dit Tu travailles 20h Ça ça n'existe pas C'est l'esprit Qui a une structure temporaire Tu comprends ça C'est les conventions Pour fonctionner Et Heidegger il dit L'âme c'est la temporalité originaire Ça c'est le skype Donc c'est l'extase Tu vois passer Très ans à venir Tu vois C'est l'âme qui passe C'est l'âme qui est la temporalité La structure du temps Mais C'est l'extase Ça c'est une fille d'extériorité Mais Michel Henry dit Non Ce qui fait que nous sommes Sujets Ce n'est pas quelque chose Qui est extérieur C'est cette chose là Qui n'est plus dans le funéraire Donc c'était pas Le corps est là Ça c'est la première chose J'essaie un peu de Mettre les choses là Donc c'est ça Donc il y a la modernité C'est la modernité Alors deuxième chose Maintenant on est dans La mondialisation libérale Donc Rock tu es là Bon écoute Ça te prend 33 ans Tu dois être propriétaire De ta maison en Orléans Tu dois prendre tes dettes Et puis tu ne discutes pas C'est ça Quel est le sens de ta vie Ah monsieur Abazine Ça de nous Il faut faire Et c'est le système qui est là Mais toi Tu as ton ipséité Tu as ta propre subjectivité Alors aujourd'hui Ma conférence Ne prenons pas de vue De Pierre Bourdieu Au prophétisme biblique J'allant pour une déconstruction Sociologique Et théologique De la doxano-libérale Ma première partie A déjà dévoilé Donc nous sommes d'abord Fondamentalement L'esprit Tu as dit là La primauté de l'esprit Par rapport aux productions La caméra là C'est nous qui avons produit La matérialité Mais à partir d'un concept De l'esprit Je vais avoir quelque chose Comme un radar Pour voir les choses D'ici vers Yaoundé Mais ça prend Le concept Qui va se matérialiser C'est comme ça Qu'on doit fonctionner Mais nous on fait toujours L'inverse Ah mon gars C'est pas ça que je mange Oui ok C'est à dire Moi je vais me foufou Je vais me donner Mais je n'ai rien contre ça Mais on ne fait pas ça Toute la journée Donc On me centra Mais là sur Pierre Bourdieu C'est un sociologue français Qui est mort en 2002 L'un des grands maîtres De la sociologie Une anecdote Quand il est mort Beaucoup de médias français Ont applaudi Parce qu'il les a Embêtés Pour ne pas dire autre chose Mais c'est un génie C'est à dire Il met son érudition Au service des pauvres Ça c'est sur Les serviteurs de Dieu Vous savez Il y aura des surprises Là où nous allons C'est pas toujours Les gens qui l'éditent pour Dieu Qui sont Laissons lui faire sa presse Vous voyez la société française Aujourd'hui La crise C'est une société Qui est désintégrée Il y a encore juste Le mensonge Le libéral Mais allez-y Vous avez des frères Là-bas dans les bas-lieux Et même au niveau De la pensée Aujourd'hui Depuis la mort des Bourdieu Foucault Dérida J'ose dire ça En plein onde Il y a plus de grands maîtres A penser C'est des gens Qui sont invités Dans les plateaux de télévision Pour dire ce qu'on attend Deux Pas les grands maîtres A penser L'ingéniosité De Pierre Bourdieu Je ne vais pas aller Dans les détails C'est une seule thèse Que je vais énoncer Ça signifie Toute révolution symbolique Implique d'abord Une révolution Dans les structures cognitives Toute révolution symbolique Implique d'abord une révolution Dans les structures cognitives Vous voyez N'oubliez pas L'esprit C'est ce qui nous permet De percevoir le monde Donc il y a les catégories L'espace, le temps Ce sont les catégories de l'esprit Les structures cognitives Des connaissances Des percétitions de la réalité C'est elles Qui font qu'on peut voir Bon l'Université d'Ottawa La fonction publique Radio-Canada Mais ce ne sont pas des choses Comme les arbres Ou bien le manioc C'est l'esprit qui construit Mais chaque fois On n'est pas conscient de ça Chaque fois L'esprit construit le social C'est le produit D'une construction de l'esprit Et cette construction N'est pas neutre Cette construction Charrie les questions De savoir Parce que toute production Du savoir Est une production Du pouvoir Dit Bourdieu Et toute crise Comme celle que nous vivons C'est d'abord Une crise langagière C'est une crise discursive Langage Logos C'est le logos Qu'on applique Quand on est exposé Aux annonces funéraires L'homme d'abord C'est le langage L'esprit Qui a une parole Donc Pierre Bourdieu En disant que Aujourd'hui Les structures cognitives Nous devons tenir compte Du fait que La mondialisation néolibérale Je ne vais pas revenir encore Implique Qu'elle fabrique D'abord des structures cognitives Et ce sont ces structures Néolibérales Qui Influencent notre perception De social Ah vous savez Il y a une crise Elle n'existe pas La crise Non libérales J'insiste Elle n'existe pas C'est une construction Qui a été On l'appelle Sans philosophie Réifiée Réifiée C'est-à-dire Comme créer Réifiée C'est-à-dire Réifiée Reste L'objet Qui a été Fait réalité A force du matraquage Vous voyez quand même Qu'on est loin de décarte Là vous voyez qu'on est loin de décarte Lui il a dit Mais les mathématiques Sont différentes de l'autre Nous on dit Non écoute Il n'y a pas Dieu Les saintes filles Qui viennent de prouver Avec les équations Mais Vous voyez C'est comme si vous vous dites Mon esprit ne peut pas Apparer dans un microscope Vous voyez bien Ce qui se passe Ce n'est pas quelque chose De visible Ah tu ne peux pas nous dire ça Monsieur tout ça Ce n'est pas très médiatique Ça nous prend la tête Nous voulons voir Tout le monde en parle Mais je n'ai rien Quand tout le monde en parle C'est juste une question De donner un point de vue On est dans un pays démocratique Donc Bourdieu dit ceci Pour réussir Une révolution symbolique Il faut d'abord Déconstruire Les structures cognitives Les lunettes Que le système non libéral Nous a imposé Subrétissement Insidieusement Pour Voir Ce qu'il veut Que nous voyons Le système non libéral Marchand Tout à fait marchand Que aujourd'hui J'espère à la fin de la conférence Il sera enterré Parce que c'est un mensonge C'est vraiment Une grande réalisation Aujourd'hui Nous allons enterrer le système Sans violence Mais pas l'argumentation Vous voyez que On n'a pas lésigné Sur les moyens De l'argumentation On va sortir du grand jeu Donc Les structures cognitives Que le système non libéral Veut nous montrer Se caractérisent par Une rationalité Instrumentale Une rationalité Unidimensionnelle Une rationalité Physico-mathématique Qui est juste Mais qui n'est pas La plus radicale Pour un être humain Un être humain De se poser la question Du sens Le sens de sa vie Et vous me voyez venir Parce qu'après Bourdieu C'est les prophètes Je disais que J'ai fait une corrélation Entre la déconstruction Sociologique Et réflexive Du système néolibéral Par Pierre Bourdieu Parce que J'insiste sur ça Parce que c'est un système Qui est unidimensionnel On n'a pas dit Qu'il est juste ou faux Mais il est unidimensionnel Et il veut Usurper Les prérogatives Divines D'être le créateur Nous sommes ces créatures Combien de femmes blagades Avec les amis Bico, Roque Et d'autres Mon frère Nous sommes des esclaves Qu'on s'entend Que voulez-vous qu'on fasse Parce que le système Les a dit que Sinon tu seras dans la rue Ici au berger de l'espoir Ici C'est vrai En moins 33 Tu dors ici dehors Il n'y a que des fois De chances qu'on ne te retrouve Plus à envie Tu seras déjà Dans l'outre-ton C'est pas ce que je dis Je dis que le système Prévoit Des problèmes Et des solutions Que nous devons prendre Moyennant Le matraquage publicitaire Ça c'est Pierre Bourdieu Il appelle ça La doxa non libérale Il appelle ça La sociodicité de l'État L'État impose une version D'abord Elle a créé Dans ce laboratoire C'est comme là Monsieur John Kenneth Galbraith Il a dit non Ça c'est fort Deux ans avant sa mort Il dit Les gars On vous mentait On vous mentait Avant de mourir Je vais régler mes comptes Avec vous Je vais vous mentir C'est le grand penseur C'est pas un Un épigone C'est basé sur le mensonge Mais c'est qui est fort Et c'est ça Les génies C'est ça Leur force C'est vous savez En France Il y a toujours Cette formation Élitiste Économie supérieure Tout ça Il vient d'une famille Modeste Mais il a gravité Tous les échelons Comme les autres C'est d'abord Un philosophe De formation Alors les philosophes Ne vont pas jouer Avec lui Parce qu'il parle De la dégueu Il parle Avec compétence Que les autres C'est pas la compétence Alors du coup En étant consacré Au collège de France Il travaille pour les pauvres Et j'aimerais terminer Cette section sur lui Avec son livre La misère du monde Seuil 93 C'est émouvant Je sais pas Il est mort en 2002 C'est tellement Là après J'avais produit Tout le travail savant Des productions savantes Qui font autorité mondialement Il a commencé à aller Il le faisait déjà Mais de façon Beaucoup plus constante Intensive Dans les quartiers Interroger les gens Toutes les classes confondues Les journalistes Les gens des banlieues Les ouvriers Maghrébins Noirs Haran Et les autres La classe ouvrière Et il a montré Que la misère du monde C'est qu'il y a Une précarité Non libérale Qui est imposée Le non libéralisme Impose une précarité Aux gens Et la fait cautionner Par nous Si tu fais pas ça Mon gars Là maintenant C'était 20 dollars l'heure Hier Et aujourd'hui C'est 12 dollars l'heure Donc tu n'as pas de ça Et demain Ça sera 8 dollars l'heure Tu dois toujours Ne dis pas non Sinon tu vas dormir Là-dedans Mais c'est le menace Qu'ils font Mais le problème Ce que Bourdieu En faisant C'est un travail Monumentale La misère du monde C'est des reportages Le travail s'impose Par la force empirique C'est le témoignage Des gens qui disent Qu'on n'a jamais vu ça Ça devient La précarité Ça devient Un phénomène transversal Toutes les couches De la stratification sociale Sont concernées Sont corrosées Donc sont érodées Par la létalité non libérale Mes mots C'est un peu fort Létalité non libérale Donc c'est un système Qui a une On appelle ça Une intentionnalité meurtrière Tuer les gens C'est vrai que Vous ne pouvez pas Parler ça Dans une conférence Dans un média Mais c'est pourquoi Nous devons avoir Nos propres lieux Où nous nous promouvons Comme sujet Et Bourdieu Avec la misère du monde Il a montré Comment est-ce que Le pouvoir symbolique La violence symbolique C'est-à-dire Par exemple Je t'ai dit Moi c'est ton patron 20 dollars Menace 11 dollars l'heure Exemple sympathique Il te dit Non rock Quand même Réfléchir Il te dit Non quitte-la C'est mon bien Moi je veux ton bien J'en as symbolique Mais ça c'est le génie Souvent le génie C'est toujours Il travaille sur un centimètre Et puis voilà Ça y est On ne peut pas Le contester sur ça C'est-à-dire Le dominer A accepter Le bien fondé De la socialité Et de sa précarité Chez nous en Afrique On dit Au Cameroun Nous venons au Congo On va encore faire comment C'est-à-dire On doit se résigner Et des 11 Je descends 3 dollars Ben nous arrêtent Les affaires Là mon frère C'est comme ça le système Et puis je me dis Mais après Je vais vendre ton corps Mais c'est correct Mais alors Il y a un problème Oui il y a un problème Parce que ce n'est pas Le système qui nous fait respirer Non il y a un problème On n'a pas besoin De sortir tous les prophètes Là pour Qu'ils viennent ici Non il y a un problème Et personne Ne dit rien A cause des pressions alimentaires Ou autres matériels Aujourd'hui Si c'est l'argent Qui faisait la vie Nos dictateurs Ne seraient pas morts Rassurez-vous Aujourd'hui je ne cite personne J'en parle beaucoup Dans mes écrits Dans mes conférences Aujourd'hui je ne vais citer personne Nos dictateurs Il y a un problème quand même Leurs milliards sont en Suisse Ah mon gars Tu fais combien l'année Ce n'est pas ça qui te définit Parce que ceux qui ont des milliards Où est-ce qu'ils sont Je ne vais pas citer Je vais faire un informe Contre ma volonté Je vais y arriver Je ne cite personne aujourd'hui Nos fameux dictateurs Qui ont mis l'Afrique Dans la misère Et l'esclavage Continu dans l'Afrique Et dans le diaspora Ça c'est ma thèse Et je la défendrai Jusqu'à ce que Jusqu'à moi d'un souffle Alors je disais que Bourdieu Dit que violence symbolique Je ne sais pas si Rapidement Structure cognitive Retenez ça Le système néolibéral Nous incruste Le moins fort Nous incruste Nous encastre Les structures cognitives Pour que nous percevions Ce qu'il veut nous montrer Par les manipulations Messieurs Il ne dit pas Bon écoute Moi si c'est néolibéral Monsieur Patrick Je veux que tu Non écoute Ils ne sont pas si bêtes Que ça Ne nous manquons pas Deux non plus Ils ont des cerveaux Qui pensent 24 sur 24 On a un travail Pour deux heures Le jour Tout lui Il pense Pour imposer ça Donc Vous voyez venir La transition Chez les prophètes Penser C'est ça La grande Scansion Comme La grande hypothèse Comme Qui scande De mon propos C'est Penser C'est faire des liens C'est tisser Ça c'est une grande Tradition de la pensée De l'être humain Faire des liens Il y a un lien Sociologie Politique Théologie Ah c'est pas comme ça Moi je suis à la faculté De droit Mais c'est C'est pas comme ça Donc au début Au moyen d'âge C'est la faculté Les arts C'est ça La faculté de théologie C'est tellement La dernière faculté Qui coiffe les autres Je ne dis pas Qu'on doit revenir Dans ça Loin de moi Moi je suis un théologien Je ne suis pas dans Les églises Je suis un penseur Autonome Mais Il faut éviter Un certain simplisme Toi tu ne peux faire Que les statistiques Et pourtant Dimash Tu viens de la messe Là Non il n'y a pas Un rapport Entre les statistiques Et la messe Non arrête ça C'est deux choses Différentes Mais c'est quand même Le même roc Que je vois devant moi Ah ça c'est la philosophie Mais si arrêtez ça On n'aime pas ça Ici Tu n'auras pas Le travail Arrête ça Mais écoute Je veux vous dire Qu'il y a un problème Des structures cognitives C'est notre esprit Au fait Qui doit avoir Le monde Il n'est pas programmé Donc celui Qui gagne la bataille Et tout ça Je ne veux pas Entrer dans Les considérations Spirituelles Du Saint Esprit Du diable Il faudra le nommer Un jour Soit les choses De l'écriture C'est des histoires Des champs écrasés Soit c'est des vérités Qui ont un impact Je dis mais impact L'âme de tir Portée de tir Impact Dans l'âme De l'être humain Qui est un champ de bataille Ah monsieur On ne peut pas dire ça Si on peut dire ça En restant dans la logique De la modernité Passent les Descartes Ils cherchent Dieu Ah tu sais monsieur Sur la modernité Mais Oui L'ignorance La modernité C'est chercher Dieu Au départ Parce que pourquoi Il passe Ah non Et je termine Une chose La remarque Que Heidegger Et Ricoeur Faut en Descartes C'est que Descartes Il dit Je pense Donc Je suis Et il s'arrête Là Il dit Mais bien sûr Les autres méditations Ils l'honorent La dette Il dit Que je suis mortel Bon Dieu peut faire de moi Ce qu'il veut Parce que c'est plus puissant Que moi Le diable N'en parlons pas Donc tu vois Mais Heidegger Il dit Ok Donc Je pense Donc Jésus C'est comme Un C'est comme Un doigt Je ne sais pas Le morceau d'arbre Qui flotte Sur le fleuve Vourri Et tout C'est encore Il ne sait pas Que la racine Le sol fondamental Et ça Il a raison L'homme Accède à son authenticité Quand il se positionne Devant l'avenir De l'être Pour la mort C'est ça La temporalité Sightlishkeit Temporalité originaire Il appelle ça La résolution anticipatrice Donc Notre L'état non libéral C'est le temps Il y a des arbres Qui ont 200 ans Donc on est dans La fausse route L'état non libéral C'est ça Alors que tu as 45 ans Pour payer Ta maison Ah laisse moi J'ai un cancer ici Non arrêtez ça Donc Il vous conseille Comme des numéros Que tu aies un cancer ou pas D'ailleurs Ton assurance Il va encore augmenter Et on accepte Mais qui nous fait respirer Oh monsieur Tu ne veux pas poser Les questions Pari On est au Canada Mais je n'ai insulté Les personnes C'est une question Les réflexions Tu n'as pas passé ça Tout le tout Mais qui nous fait respirer Et qu'est-ce qui se passe Quand les gens Parce que dans la communauté africaine Il y a beaucoup de morts Maintenant Qu'est-ce qui se passe Quand les gens sont couchés là Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que c'est quelque chose De mathématique Ou quelque chose De métaphysique Donc c'est cette chose là Qui était définitive Qui était fondamentale Grande Qui était radicale Donc je passe là-bas Je disais qu'il ne s'agit pas De cracher dans la soupe Des révolutions Techniques De la modernité C'est là qu'on voit Que le système Est diabolique Au sens où Dans leur maison Il n'y a pas de télévision Les enfants doivent accéder A un certain niveau de savoir Pour garder le pouvoir Depuis quatre siècles C'est la même famille On a un ministre On a un évêque On a un type En sciences po À ce moment C'est la même famille Pour y avoir enseigné là-bas J'avais exemple Tu as aussi Tu es en face De l'éducation Paul Claudel J'ai enseigné là-bas Et puis il a surgit Dans une école privée Où il n'y a que les enfants Des diplomates français Dans le monde Et quelques présidents africains J'ai enseigné aussi Mais c'est la même famille Non Mais c'est mon cousin C'est mon frère Mais c'est vrai Que ce n'est pas Les écoles comme ça C'est les enfants Déjà à la fin du collège Ils peuvent te mettre En difficulté En latin Ils disent les quatre en latin Parce qu'ils parlent de ça à table Et Bourdieu a montré ça Quand on va aller faire Le concours Entre toi et Patrick Et moi Et tous les enfants Si toi Tu es dans la aristocratie Mais à table En prenant le café De tes enfants On parle des choses Qu'on va faire Allez jamais De l'agrication Alors que moi J'habite dans la banlieue Mes enfants n'ont pas le temps Papa travaille la nuit Et puis tout le temps C'est la démocratie C'est d'accord Mais Bourdieu montre ça C'est ça le génie Pour les autres C'est des choses À table Venez On va maintenant faire La compétition Venez on va faire l'examen Parce que moi J'ai partout J'ai pas de table Je suis dans la banlieue Et puis après Tu vas enseigner À Paul Clodin C'est un renseignement En face du ministère De l'éducation Non est la pratique Sainte-Cournée Où mon premier livre Il va être écrit Et là C'est pas la même chose Et Bourdieu montre ça C'est ça les prophètes Ça vraiment Il faut le chercher Pour trouver Ah c'est l'égalité Alors du coup Nous qui venons de l'Afrique C'est encore beau Écoute Tout ce qui vient de l'Occident Tu as parlé tout à l'heure Tu as parlé dans ta conférence Ce complexe D'infériorité Puis de paresse intellectuelle C'est même pas l'infériorité C'est juste une paresse intellectuelle Ah vous savez Vous n'allez pas changer le monde Avec les conférences Laissez-nous tranquille Ok Mais venez qu'est-ce qu'ils veulent On n'en veut pas plus Non plus Mais c'est ça la prise de conscience Donc En disant cela Je disais que De Pierre Bourdieu Au prophétisme du public J'allons pour une déconstruction sociologique Et théologique De la mondialisation non libérale Et maintenant Dernière partie De mon intervention Le prophétisme du public Beaucoup de gens sont des chrétiens C'est à vous de me dire Mais c'est peut-être bien Pour les chrétiens D'avoir l'habitude De lire Les prophètes De façon continue Chapitre par chapitre Isaïe D'abord le livre de roi Je pensais ça Isaïe Jérémie Ézéchiel C'est la parole de Dieu On lit beaucoup de choses On passe trois heures Dans Twitter Dans Facebook On les raconte ça Mais La parole de Dieu Dans les Bécart Ce monde c'est les gens Qui cherchent Dieu Pour trouver les équations Pour faire Ottawa A Haïti C'est mathématique et physique Ils ne doutent pas Que c'est Dieu Qui les a créés Mais ils font un système Pour comprendre ça Ça demande du travail aussi Pas juste dire Voilà je suis de telle ethnie Non Avec ça on ne fera pas Bonne route L'Afrique Et le pays Et les diasporas Malheureusement Ce cancer En train de pousser Ça nous conduit Vers la catastrophe Absolument Alors je disais Que les prophètes Dans le prophétisme Alors surtout Prenez Isaïe Par exemple On appelle ça Le Deutero Isaïe Ils sont nombreux J'ai pas juste une portion Pour valider mon argumentation Isaïe du chapitre 40 Au chapitre 55 On appelle ça Le Deutero Isaïe C'est pendant l'exil À Babylone Après la chute De Jérusalem À 587 Ils vont en exil À Babylone C'est là que les prophètes Vont encourager le peuple Parce que le peuple Après des bêtises L'idolâtrie Saint-Dieu Le Dieu Il y avait Ne veut pas ça Adoré les idoles Alors que ce matin Il faisait libérer de l'Egypte Les doigtiles Alors vous voyez Non libéral Est-ce l'argent Le statut de l'argent Et puis de Je vais des propriétaires Est-ce dans 1000 Alors Je ressente mon propos La prophétie dans la Bible C'est quelque chose Dans mes études de théologie Comment toujours marqué Les prophètes C'est comme Parce que Dieu doit parler aux humains Parce qu'il a d'autres êtres Qui parlent Qui n'ont pas un corps Donc il doit bien s'adapter Mais ce n'est pas leur parole Parce qu'on appelle C'est une structure textuelle Tautologique Une tautologique C'est comme si Le prophète Il prête sa bouche Parce que le texte C'est tout ça Il a hissé Chaque ligne Pendant qu'un chapitre Chaque ligne Ainsi parle le Seigneur C'est moi Y'avait Qui vous a fait Souter l'Egypte C'est moi Y'avait Je ne supporte pas Les idoles C'est moi Tout le temps C'est moi Et même Je suis Y'avait Moi C'est trop chargé C'est Dieu Qui parle La première personne Et personne Ne va se battre Contre moi Ni vos idoles Ni vous-même C'est moi Y'avait Alors Qu'est-ce qui y avait Il demande Il demande deux choses C'est bizarre C'est moi Y'avait Qui vous a fait Souter l'Egypte Qui vous a créé A moi Seul L'adoration Pas au Baal Il y a des balles Aujourd'hui Baal Pas le Baal Donc C'est moi Y'avait Pas le Baal Le Baal Ça signifie Les idoles Que nous nous fabriquons Pour comme suppléer A Dieu Voyez Et puis autre chose Dans la prophétie Dieu toujours Il dit que Il ne faut pas persécuter La veuve L'immigrant Et L'orphelin Parce que ce sont Les catégories Marginalisées Dans la Bible Et si vous les persécuter Je veux les venger Et il dit ça Dans les mythiques 25-23 Vous n'allez pas Vendre la terre Avec intérêt C'est ça Quand souvent On fait des blagues Je dis que Je ne vois pas Aux hypothèques Voilà l'argument De Dieu La terre m'appartient Vous n'allez pas Vendre Bien sûr Dans 200 ans Bien sûr La maison C'est rapide Des armes Toi Tu ne seras pas Propriétaire Donc Dieu Se situe Dans son niveau C'est pourquoi Les prophètes Vont bien sûr Beaucoup vont être assassinés Et Jésus Qui est le couronnement Vous savez Vraiment Il a terminé C'est une croix Nue Non c'est pas juste Une plaisanterie Avoir ici Donc c'est ça Donc en lisant cela Le prophète Dieu parle Par la bouche du prophète En disant Dieu seul Mérite l'adoration Et non pas Le système Non libéral Je répète encore Pour que je respire Que je sois en vie Dans ma foi C'est Dieu Qui me maintient en vie Et le décat Vont dire ça Ils vont dire Un roc Le décat Vont dire La création Permanente Dieu nous crée constamment Mais aussi En disant Qu'il ne faut pas Faire les idoles C'est pour dire Que aussi bien La déconstruction De Bourdieu Que celle Des prophètes Je voulais surtout Montrer Parce qu'il faut que Je conclue Montrer trois choses Une première chose Il y a une primauté De l'esprit humain Sur ce que nous produisons De matériel Ou de symbolique L'esprit produit Le matériel Le caméra Ou les idées Que sont les produits Ici aussi Un Deux Le danger C'est que Et c'est ça Tous les grands Alors je renvoie A l'école de Francfort Jürgen Habermas Hébert Marcus Bourdieu C'est là Bourdieu De guerre C'est ça Vous voyez J'ai montré Depuis des cas Donc c'est là L'école de Francfort Ils disent L'Occident Notre raison instrumentale Nous réduit encore En un esclavage On appelle ça La technoscience Nous devions Objet D'esclavage De nos propres productions Le lien Est féminin Isaïe 58 C'est impressionnant La parole de Dieu Il y a une justesse C'est comme du miel Parce qu'Isaïe 58 Il dit Voilà Mais c'est ça La phénoménologie C'est une science C'est une discipline De la philosophie Aujourd'hui Qui a renouvelé Aussi que la sociologie Que la philosophie Que la politique Parce qu'elle parle Comment est-ce que Les choses se manifestent Sans du baratin D'esclavage Isaïe 58 Je finis par là Le prophète dit Que Voilà comment est-ce L'idole L'artisan Il prend de l'ivoire Il sculpte Un objet Il le met là Il s'incline Il décrit Le processus De fabrication Des idoles Phénoménologiquement Donc il y avait Un rapport Entre la sociologie Et le prophétisme C'est par la phénoménologie Que j'ai fait Le lien Entre la sociologie Et le prophétisme Et le but De la phénoménologie C'est que les gens Émergent Tu l'as dit ici Biko Comme sujet Pour que les gens Se mettent debout Par eux-mêmes Comme sujet de parole Comme sujet d'action Comme sujet En quête Du sens De leur vie Et notre vie Notre temporalité N'est pas celle des arbres Il y a des arbres Qui ont 300 ans Cette temporalité Déjà 70 ans Déjà tout ça Voilà les choses Donc un être Qui est de passage Qui est marqué Par la mortalité Et quel est le statut De cet être Devant le monde Devant l'histoire Et devant Dieu Je n'ai pas Prétendu apporter Des réponses Mais j'ai voulu Surtout susciter Des questions Parce que le rôle Du philosophe Ou du prophète C'est questionner les gens Parce que l'homme Est d'abord Une question pour lui-même Il est une énigme Pour lui-même Et pour lui-même Et pour Dieu Et qu'il a créé Je vous remercie Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada